Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de la Revue littéraire du Forum Jeunesse du Bloc québécois. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis accompagné de Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Rémi, ça va bien? Ça va bien, très bien. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Est-ce que pour le premier épisode, tu pourrais te présenter aux auditeurs? Oui. Nous dire à peu près c'est quoi ton parcours professionnel, scolaire, à peu près un résumé. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. C'est possible. Bien moi, à la base, je suis rentré en politique par la bande. Moi, je suis un tout nouveau dans le milieu vraiment politique au sens propre du terme. C'est durant la dernière campagne électorale que j'ai aidé au niveau des communications, c'est là Grimard dans Outremont. Mais auparavant, moi je suis à la base un historien de formation. J'ai une maîtrise et un bac en histoire à l'Université de Montréal. Ah, sérieux? Oui, c'est quand même très cool. Puis moi, je me suis rendu, puis j'ai travaillé sur beaucoup l'histoire politique, les opportunités politiques. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans la vie, c'était de communiquer puis vulgariser, que j'ai travaillé plus dans la vulgarisation historique. Je le fais encore à la Société historique d'Antique-Cartierville. Alors, abonnez-vous. Un petit coup de pub, on passe ça. Un petit coup de pub. Puis pour moi, ça a été un grand cheval de bataille, tout ce qui est la vulgarisation. En ce moment, je travaille en ce moment au regroupement des artistes visuels du Québec, qui s'appelle Le Rave. L'artiste culturel en ce moment, ça doit être assez difficile avec la crise. Surtout, moi je suis plus dans la défense des droits en tant que tel. Tu dois avoir un horaire très chargé en ce moment. Je ne suis pas trop pire. On se prend bien. En gros, c'est ça en tant que tel que moi je suis un gros passionné d'autant de culture geek que de culture avec un grand C. Puis, comme je disais, un grand passionné de vulgarisation. C'est durant, je pourrais vous parler un peu comment j'ai connu le balado, puis comment il m'a donné le goût vraiment d'être avec vous autres aujourd'hui. C'est durant le party virtuel, je précise, du party du Forum Jeunesse. Celui de Noël, je pense. Celui de Noël, exactement. Vous avez parlé du balado, puis surtout le but, c'était de rendre accessible la politique. Puis moi, j'ai fait, ça touchait tellement mes convictions profondes. J'ai fait, yo, j'embarque, j'écris, j'écris, je pense, à deux droits de la bande. Oui, oui, oui. J'ai dit, je veux rentrer, je veux être là, je veux parler de BD, je veux balader d'une de mes grandes passions. Puis quand on parlait de littérature, moi, c'est beaucoup la bande dessinée qui m'intéressait, surtout la bande dessinée québécoise. Oui, mais je pense qu'un des points dans le mouvement souverainiste qui peut être travaillé, c'est qu'il y a beaucoup de militants, il y a beaucoup d'énergie, mais souvent, il n'y a pas assez de production de contenu, surtout de contenu intellectuel. C'est pas du tout pour bâcher les personnes, mais j'ai l'impression que des fois, les partis se reposent beaucoup sur leur laurier, mais qu'ils oublient de produire des argumentaires ou du contenu audiovisuel, juste qui gardent la flamme allumée, mais aussi qui entraînent les gens, qui leur permettent de se construire un argumentaire, qui vraiment se construire intellectuellement, je pense que ça manque un peu. Ça manque un peu, mais aussi de parler de la culture en tant que telle, juste la culture du Québec, on n'en parle pas beaucoup, et surtout des jeunes qui n'en parlent pas beaucoup. Je pense que c'est une des meilleures plateformes à faire, puis tu le dis très bien, avec un parti politique, c'est vrai qu'on fait plus du contenu axé vraiment sur la politique en ce moment. Oui, puis des fois, pendant les élections, c'est très actif, mais après ça, il y a un creux, puis on veut pallier à ça. On veut garder vraiment le mouvement solide tout le temps, puis permettre aux jeunes, comme tu disais, de découvrir la culture, aussi de parfaire leurs connaissances. Ça, puis d'intéresser, comme vous avez dit dans le premier balado, le fait juste d'intéresser les gens à la politique, puis de se rendre compte, c'est accessible. Regardez, moi, je le dis encore, moi, j'étais un gars qui a commencé à faire de la politique tard, puis c'est juste en jasant du monde, puis en disant, « Ah oui, j'ai le goût d'essayer, puis je suis là aujourd'hui, puis comme probablement que c'est la même chose pour toi, Rémi. » Moi, je peux remonter loin dans le début du secondaire, secondaire 1-2, j'étais vraiment assez passionné. Je suis peut-être pas représentatif de la majorité des gens, mais je pense que ton parcours, en fait, est plus représentatif, parce que les gens, c'est rare qu'à l'adolescence ou dans l'enfance, t'es très, très intéressé par la politique. Moi, j'y étais intéressé, mais je me suis... J'ai pas milité, j'étais dans une famille qui faisait, qui a fait un peu de politique, mais plus locale, surtout à Antic, en tant que... Oui, mais Antic, il était quand même, je dirais pas une forteresse, mais quand même un bon bastion du Bloc et du PQ il y a quand même quelques années. Donc, c'est un environnement propice pour s'impliquer. C'est assez le fun, impliqué, mais c'est ça. Bon, sur ça, je pense qu'on peut commencer la revue de littérature. Pour le premier épisode, on a décidé de parler de la bande dessinée qui vient tout juste de sortir, René Lévesque, « Quelque chose comme un grand homme » de Marc Tessier. Je pense que c'est sorti fin décembre, début décembre. Début décembre, c'est ça, OK. Mais Laurent et moi, on était allés à la soirée inaugurale de lancement à Montréal. C'est quoi le nom du bar? Le Cheval Blanc. Le Cheval Blanc, c'est ça. Puis il y avait du monde, c'était bondé. Il y avait du monde, c'était assez impressionnant. Puis il y avait quand même beaucoup de personnes âgées parce qu'un soir de semaine, mine de rien, il y avait quand même... Les gens travaillent, mais j'ai été surpris de voir la quantité de jeunes qu'il y avait. De jeunes, de gens de différents partis. J'ai vu des gens de Québec solidaire, j'ai vu des gens du Bloc, des gens du PQ. Il y avait même, je pense qu'il y avait Pierre Nantel. Pierre Nantel était là, il y avait Simon-Pierre, député du Bloc à... Ah, je m'y dis toujours, c'est Saint-Hyacinthe, je pense. C'est ça, ça va trembler, je pense. Oui, c'est ça, ça va trembler. Honnêtement, c'était rafraîchissant de voir autant de jeunes, autant de gens de différents partis. Puis ça fait du bien, honnêtement. Ça fait du bien de voir une telle mobilisation. Donc, si tu veux, je peux te laisser, disons, présenter la BD. En tant que telle. En tant que telle, ce que tu en as pensé en général. Puis après ça, on pourra traiter de quelques chapitres qui nous ont marqués sans divulgacher l'entièreté de la BD parce que le but, c'est quand même que vous l'achetiez puis que vous la lisez par vous-même. Parce que c'est quand même très intéressant comme BD. C'est très dense aussi. C'est très dense, c'est un bon 40 $ à investir. Oui, c'est ça. On n'est pas déçus. Donc, si tu veux nous présenter la BD. Parfait. Je vais commencer par un peu le contexte de création de la BD en tant que telle. Premièrement, ça a été dirigé et écrit par Marc Tessé, comme on disait, qui a écrit la BD Ici, les monstres. Une BD qui a été faite, je pense, au début, dans les années 2000. Je ne suis pas sûr. C'est un projet qui s'est échelonné sur une longue période. Ça a pris quatre ans tant que telle à faire. C'est un projet qui a regroupé, c'est un ouvrage collectif avec à peu près une vingtaine d'artistes québécois, autant pour la BD en elle-même que la page couverture, les illustrations, qu'énormément. Une BD qui a été faite à partir des grands noms de la BD québécoise, mais aussi des gens de la relève. C'est une oeuvre collective. C'est vraiment un rassemblement d'artistes qui ont mis des efforts très importants. C'est ça. Il faut rappeler aux téléspectateurs, à nos auditeurs, que chaque chapitre, les 13 chapitres de la BD, ont été dessinés par une personne différente. C'est un dessinateur différent. Il y a certains auteurs de la BD, par exemple, Réal Godbout, qui est assez connu pour avoir fait la BD « Les débrouillards et Red Ketchup », par exemple. C'est Louis Rémiard avec « Le retour de l'Iroquois ». Forgue, excusez de la prononciation, qui a fait la version de la BD de « La job » de Pierre Falardeau. Et Christian Castinelle qui a fait une BD sur Félix Leglaire. C'est un travail qui a été vraiment titanesque. Puis même, ils ont terminé la BD en octobre 2021, genre deux mois avant. Les dernières planches sont arrivées vraiment à la dernière minute, tellement que ça a été long. Parce que ce que disait Marc Tessier, c'est qu'ils ont tellement voulu faire vraiment un hommage à cet homme-là, à René Lévesque, que les gens ont vraiment tout fait pour fignoler le plus possible, pour que ce soit le plus beau possible. Ça ne pouvait pas être un projet botché. On ne pouvait pas se permettre, avec René Lévesque, de faire un produit avec des imperfections ou pas fini, en fait. Non, c'est ça. Il fallait vraiment que ce soit, peut-être pas parfait, mais vraiment le plus poli possible, le plus travaillé pour que ça rende hommage, en fait, à l'homme. Exactement, c'est ça, parce que... Je pense qu'il y avait eu une très mauvaise télésérie en 1994, c'est ça que tout le monde me parle. Je me rappelle juste la série avec Emmanuel Bilodeau, qui était une très mauvaise série. Oui, oui, qui est plus récente, 2006. Oui, mais en 1994, je n'étais même pas né. Oh mon Dieu, OK. Je pense que je n'ai jamais vu cette série-là, et je pense que je ne la verrai jamais. Elle est sur YouTube au complet, elle est plus facile à trouver que celle avec Emmanuel Bilodeau, malheureusement. Mais bon, on diverge, on diverge. Si on doit décrire très rapidement, la BD est faite en 13 chapitres, qui se font sur une manière chronologique, et qui se basent chacun sur un moment de l'histoire de René Lévesque, que sans du vu gâché, vous savez tous qu'il va mourir à la fin. Quoi? Ah, je sais. Je ne savais pas, j'ai raté la fin de l'histoire. Oui, c'est ça. La première histoire, c'est René Lévesque qui part pour devenir journaliste de guerre, qu'il va traverser l'Atlantique en bateau. Là, c'est beaucoup ses réflexions face à son passé en tant que tel, en tant que... Je pense qu'il parle de son père qui était un peu déçu de ses orientations de carrière, en fait. Oui, et c'est parce qu'il voulait qu'il devienne avocat. C'est ça. Puis lui, il voulait devenir auteur de théâtre. Oui, René Lévesque voulait devenir auteur de théâtre. Il a écrit quelques pièces, d'ailleurs. Oui, il a écrit quelques pièces. Il paraît que ce n'était pas très bon. Non, c'était ça. Il disait que c'était épouvantable. Le deuxième chapitre se passe sur l'arrivée de René Lévesque à Dachau, parce qu'il faut comprendre que René Lévesque, en tant que... Pour ceux qui ne connaisseraient pas Dachau, c'est les camps d'extermination nazie, en fait. Oui, c'est le camp d'extermination nazie en banlieue de Munich. Ah oui, c'est ça. Non, j'avais celui en Pologne, mais ce n'est pas du tout. Non, ça, c'est ça, c'est Hotswitz. Ah oui, c'est ça. D'accord. Triblinka. Mais ce n'est pas un épisode facile à lire, puis le dessin le rend parfaitement aussi. Je l'ai relu, je ne sais pas pour toi, tu l'as peut-être relu aussi, mais... J'ai relu quelques chapitres, mais celui-là, j'avouais que c'est très difficile à lire, donc je ne me suis pas aventuré à le relire une deuxième fois. Ah, il fait froid dans le dos, mais c'est extraordinairement bien écrit. Oui, puis le dessinateur a fait un travail quand même assez remarquable pour traduire l'horreur de ce que ça peut être. Ah, c'est ça, c'est assez impressionnant. Disons que c'est... Lisez-le pas, ne le lisez pas avant d'aller vous coucher. Oui. Juste ce chapitre-là, les autres sont quand même assez plus légers. Beaucoup plus légers. Ensuite, il va être son chapitre... Le troisième chapitre va être sur son reportage en Corée, quand il a été durant la guerre de Corée, qui va être aussi son premier fait d'âme, c'est ce qu'il va le faire connaître, sans rien donner d'autre. C'est en tant que tel, c'est super intéressant, un chapitre super le fun à lire. Oui. Le chapitre 4 va être... Moi, je ne savais pas que René Lévesque avait fait... Bien, il n'a pas fait, mais il a participé en tant que journaliste à la guerre de Corée. Honnêtement, c'est que j'ai appris des choses avec cette BD-là, et c'est quand même un épisode assez surprenant pour ceux qui ne sont pas des fins connaisseurs de René, mais c'est très intéressant. Parce que je savais qu'il y avait... C'est ça pour toi aussi, probablement, que tu savais pour la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Deuxième Guerre, je le savais, mais la guerre de Corée, je ne le savais pas. Non, c'est vrai que c'était surprenant, puis c'était très bien fait, puis savoir, OK, ça a été vraiment marquant dans sa vie professionnelle. Oui, ça l'a lancé à Radio-Canada, ça l'a fait connaître, puis ça lui a permis, justement, dans le prochain chapitre, de commencer une émission. Oui, c'est ça, le quatrième chapitre. Merci, Rémi. C'est sur l'émission et la création d'une émission Point de Mère, qui va être son émission de variété, son émission d'information géopolitique, on pourrait dire, sur ce qu'il va faire à Radio-Canada dans les années 50, puis tout comment... Autant que ça va être la création, tant que c'est quasiment un guide de comment faire une émission Point de Mère, puis c'était super intéressant. Oui, on voit la quantité... Je pense que c'est une demi-heure environ, l'émission? Une demi-heure. Une demi-heure, mais les heures de travail... 80 heures. 80 heures de travail pour 30 minutes, on se rend compte de la charge de travail que ça pouvait être, surtout avec les moyens de l'époque. Aujourd'hui, une émission d'actualité, avec Internet, c'est beaucoup plus facile, mais là, il fallait chercher dans les archives, aller chercher des journaux, consulter des experts, lire des tonnes de bouquins. Puis là, aujourd'hui, ça peut se faire plus rapidement, mais à cette époque-là, je pense que René Lévesque, c'est vraiment de donner... Puis on retient quand même. Point de mire, ça a été marquant. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a marqué l'imaginaire des Québécois, puis c'est ce qu'il veut le montrer aussi dans cette BD-là en tant que telle. Après ça, dans le chapitre 5, ça va être la grève des cinéaristes qui va être un peu le tournant dans sa carrière politique, qui va l'emmener vers la politique en tant que telle. Donc, le chapitre 6, ça va être sa première élection dans Laurier, où là, il va... Autant comme comment... Tous les problèmes qu'il va y avoir avec aussi le... On pourra en parler plus en détail, mais c'est vrai que ça montre comment le système électoral pouvait être assez chaotique à cette époque-là. Donc, Maurice Duplessis, il était... Maurice avait laissé un héritage électoral assez compliqué. Oui, c'est ça. Exactement, on va dire ça comme ça. Mais on pourra en parler un peu plus en détail tantôt. Ensuite, c'est le plus long chapitre du livre. Longueur au niveau page, pas au niveau qu'il est plate. C'est le chapitre sur la nationalisation de l'hydroélectricité. Une cinquantaine de pages. Ah oui, cinquantaine de pages. C'est ça. C'est assez intéressant avec un mélange d'un look BD, mais assez dense et assez intéressant. D'ailleurs, salutations à Jordan que j'avais rencontré au lancement du livre et qui est la... Je pense qu'il travaillait avec la députée de Terrebonne. Comment j'ai oublié son nom? Ah oui, madame. Nathalie... Non, attends. Je me rappelle, elle travaille avec Celia. Désolé pour la députée de Terrebonne dont on a oublié le nom, mais c'est parce qu'il y a une nouvelle. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée encore. OK, tu ne l'as jamais rencontrée. Mais le nom va me revenir pendant l'émission. On salue Jordan qui est une militante aussi et qu'on a eu l'occasion de rencontrer à certaines occasions et qui avait pris du temps pour faire une petite entrevue sur TikTok avec nous autres. D'ailleurs, abonnez-vous à la page TikTok du NJVQ. Nice! C'est ça. Puis vraiment, c'était un projet qui l'avait beaucoup marqué. Mais voilà. Salutations à Jordan. Parfait. Parfait, super. Ensuite, il y a l'épisode, le chapitre 8, ça va être sur l'Expo 67 et la rencontre de René Lévesque à EUFner. Oui, le fondateur de Playboy. Vous n'avez pas de questions. On va continuer. Après ça, ça va être sa discussion et la mort de Daniel Johnson au barrage qui est aujourd'hui le barrage de Daniel Johnson. Puis tout ce rapport-là entre les frères ennemis qui se respectent énormément. Tout ce rapport-là face à l'héritage de l'hydroélectricité. Le chapitre 10 qui est sur la crise d'octobre et l'élection du PQ qui est... Mais on en parlera plus en détail. Ça aussi qui est un gros chapitre. Mais qui est d'une beauté extraordinaire. Oui, oui. Les dessins sont spectaculaires. Ils sont spectaculaires, exactement. On en parlera parce que là, on pourrait en parler long et en détail, mais il faut finir le résumé. Le nom mais revenu, c'est Nathalie Sinclair. Bonjour, Nathalie. Ah, Nathalie Sinclair. OK. D'abord, je me suis mélangé avec la députée de repenser Nisq. Oui, mais c'est ça de l'autre côté. Je te laisse continuer. Il n'y a pas de problème. Après ça, ça va être le chapitre, moi que j'ai appelé le chapitre psychédélique sur l'accident de 1977 où René Lévesque a fait un accident avec O, écrasant un sans-abri dans le coin de Côte-des-Neiges. Encore une période que je ne connaissais pas de la vie de René Lévesque. Non. Je n'avais aucune idée que ça s'était passé. Oui, oui. C'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est comme le dessin est assez particulier et t'emmènes dans comment emmener aussi toutes les réactions qu'il y a autour de ça. Le chapitre 8 qui est La nuit des longs couteaux en tant que tel, on ne pouvait pas manquer de cet épisode-là qui est fait dans un côté à la Madia, un mélange de la comédie à l'arté et d'un spectacle de marionnettes. Ça a l'air weird, mais c'est vraiment intéressant. Oui, un chapitre... Je vous dirais, ce chapitre-là, c'était le plus ardu à lire parce qu'il y a beaucoup de détails et il faut suivre parce que c'est un événement qui rassemble les dix premiers ministres des provinces, des territoires aussi. Il y avait Pierre-Éliott, Trudeau en plus de tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enjeux. Donc ça, ce n'est pas un chapitre qu'on lit avant d'aller se coucher. Non, exact. Exactement. C'est assez dense. C'est assez dense. C'est vraiment... C'est quelque chose. Mais en fait, la BD, on pourrait croire que c'est juste une bande dessinée, mais c'est plus que ça. C'est on dirait pratiquement une petite biographie en fait. Oui, d'une certaine manière, c'est exactement ça. C'est un peu... C'est quasiment documentaire pour certains trucs. Finalement, il y a le dernier épisode qui va être La retraite et la rédaction des mémoires de René Lévesque qui amène à sa mort. Oui, mais il est mort quand même assez jeune. 65 ans, oui. Mais à voir comment il fumait, c'est peut-être ça qu'il a... C'est aussi un gars qui vivait la vie des deux bouts et puis il a toujours été intense toute sa vie. La vie politique, souvent dans les portraits des politiciens, on voit avant et après le mandat et on voit souvent les rides et les cheveux blancs. Donc, l'épuisement du travail, le mode de vie quand même. À cette époque-là, on fumait abondamment puis lui, ça devait être épouvantable. En plus, il était un bon buveur. Oui, un bon buveur. Donc, il était magané. Mais ça donne un petit côté... Ça donne une caractéristique au personnage de voir avec sa cigarette tout le temps. C'est comme une marque. Ah oui, c'est exactement ça. Tu ne peux pas imaginer René Lévesque sans sa voix de fumeur. Oui, c'est vrai. Je ne verrais pas René Lévesque avec une voix de rossignol. Ce serait un peu... Non, c'est vrai. Même si c'est un peu bizarre dans la... Puis là, je diverge un petit peu, mais un peu comme dans la série René Lévesque avec Emmanuel Bilodeau en train d'avoir une voix comme normale. Puis là, tu es là, oui, mais il y a quelque chose qui manque. Tout en disant que j'adore Emmanuel Bilodeau et j'adore son travail sur René Lévesque. Mais il y avait ce petit quelque chose que tu fais comme... Oui, c'est un peu spécial. Oui, mais surtout, je ne sais pas sur les plateaux si la cigarette est encore permise, mais c'est vraiment plus la même chose qu'avant. Non, exactement. Mais bon, on diverge un peu. c'est bien correct. On pourrait parler de nos impressions. Je pense qu'on est rendus là. Oui, je peux te laisser commencer puis j'irai avec mon impression par la suite. Bien, premièrement, moi je dirais que, comme on le disait, moi je pense, il y aurait trois points très intéressants à parler pour la BD sur René Lévesque. La première chose, ce serait vraiment que c'est une BD qui est extrêmement variée puis extrêmement riche. C'est 13 histoires. 13 histoires faites par 13 artistes. Puis c'est 13 points de vue différents. Donc il y a 13 René Lévesque différents. Vraiment, le but c'est de montrer toute la complexité de l'homme en tant que tel. Autant ses bons côtés, ses exploits, mais aussi le côté intime. Mais je précise, c'est 13 artistes différents, mais c'est Marc Tessier qui a écrit les textes. de tous les chapitres. Exactement. Je sais qu'il s'est beaucoup basé sur les styles des auteurs pour faire... Oui, oui, oui. Il a adapté son texte un peu au dessin pour que ça puisse coller à l'émotion ou l'intensité du dessin. Mais tu fais raison que c'est vrai que c'est un seul homme qui a tout dit. Oui, c'est ça. Que scénariser. Félicitations à Marc Tessier parce que c'est un travail... C'est un travail de distance. Un travail de distance. C'est tout à fait... C'est vrai. C'est intéressant aussi de voir René Lévesque qui, je pense, t'es d'accord avec moi sur le côté un peu comme il change complètement de forme complètement dépendamment de la BD. Il y a des fois il ressemble à un personnage des BD Paul. Un autre ça, il ressemble à un personnage d'une BD franco-berge surtout dans la nationalisation de l'élégalité. Oui, oui. Le style de Jordan est assez... Ça m'a fait penser un peu... Ça ne ressemble pas tant que ça mais ça m'a fait penser à Tintin un peu. Un peu, c'est vrai. Le style de dessin assez clair, assez bien défini parce qu'il y a des styles qui sont un peu plus chaotiques mais toujours avec un côté esthétique très, très bien mais le style de Jordan était vraiment assez clair puis ça me faisait penser vraiment à un style, je ne sais pas, chaleureux. Oui, un peu, c'est vrai. Le petit René Lévesque était un petit peu plus... Il n'avait pas l'air d'un enfant mais tu sais, René Lévesque n'était pas très grand puis je trouve que son visage avait l'air sympathique. Exact. C'est vrai. C'est vrai qu'il avait l'air sympathique mais en même temps il avait l'air un peu... Il avait des airs un peu fâchés, renfroidis. Il avait l'air un peu comme... Il avait l'air d'un peu Joe Dalton un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un lien qu'on pourrait faire avec le petit Dalton. Le petit Dalton mais surtout le côté, comme tu disais un peu, le côté franco-belge avec les personnages qui ont beaucoup des traits très forts. Par exemple, je pense que c'est un des membres du lobby dans... Le président de la Shawinigan. Oui. Oui, qui a l'air vraiment méchant. Il a comme le corps un peu tout en finesse très haut avec les épaules vraiment pointues. Les bras longs là. Oui. C'est vraiment comme moi. C'était quand même aussi bien fait ce côté-là. Après ça, tu passes d'un côté hyper réaliste avec la BD sur l'élection du PQ. Oui, en 1976, le style est très réaliste. Avec quasiment une peinture. Oui, mais on aurait pratiquement dit des photos. C'est tellement réaliste qu'on aurait vraiment des photos par certains endroits avec un traitement esthétique. Exact. Mais je sais que Tessier travaille beaucoup dans ce style-là à la base. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est ça, il y a ces côtés-là quasiment photoréalistes. Oui. Avec un mélange des couleurs qui est assez exceptionnel pour l'élection de 1976. Ah oui, c'est ça. Puis là, tu vois, tu comprends tout. C'est assez... Ça découle très facilement. Puis aussi, par la suite, tu as un autre chapitre juste après. Tu as le chapitre qui est dessiné d'une caricature puisqu'il y a des délègues des années 70. C'est l'accident de voiture. Oui, l'accident de voiture qui est un style assez... Comme tu disais, assez psychédélique. Puis comme tu disais, ton côté, c'était un peu le côté un peu plus... Pas le mot, mais un peu plus cartique. C'est vraiment comme... Tu ressens le côté qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Oui, c'est ça. Tu sens la détresse de René dans le dessin. Oui, qui est vraiment... Il a l'air complètement dévasté, mais aussi tout son côté psychologique. Aussi, l'accident comme... Parce que tu vois quasiment l'accident d'un peu tous les côtés que c'est assez impressionnant. Ce qui est fun aussi, c'est ça. C'est aussi que ça joue sur... À la fois varier au niveau de sa vie. Parce qu'on voit... Autant... Il y a quasiment cinq ou six chapitres. Avant qu'il rentre en politique, on est... Je pense qu'on était au chapitre 6 ou 7 quand il commence à rentrer au chapitre. Oui, oui. Il y a un début de réflexion politique. Je pense que la grève des réalisateurs à Radio-Canada, ce n'est pas encore vraiment politique parce que lui, il ne se considère pas comme un homme politique. Mais à la fin du chapitre, je pense qu'il y a une citation qui dit « C'est là que j'ai compris que ma place est en politique. » Ça, c'est le chapitre 4, je pense. Donc, cinq ou six on commence à faire de la politique et avant ça, ça ne l'est pas du tout. C'est ça. C'est ce côté-là plus comme... Journaliste. Journaliste qui est intéressant et qu'on connaît moins parce que c'est souvent le grand homme politique. Il y a le côté... C'est ça. Il y a aussi le côté... Autant le côté intime sur certains moments, autant l'accident de voiture que le dernier chapitre où il est vraiment en vacances. Il est vraiment... À retraite. À retraite. Puis, on voit son héritage en tant que tel plus que d'autres choses. Mais en même temps, on voit certains des grands moments de sa vie que ce soit la nationalisation, que ce soit la nuit des longs couteaux, que ce soit sa première élection dans Laurier. C'est ça qui est intéressant. C'est tout ce côté-là qu'on joue avec les différentes atmospères pour parler d'un homme qui est lui-même quelqu'un qui est assez complexe. Oui, oui. Quelqu'un qui a des facettes de personnalité, je ne dirais pas contradictoires, mais qui se bat en telle. On voit la complexité qui peut se cacher derrière cet homme-là. Souvent, René Lévesque est un peu idolâtré, je dirais. Même chez les... Pas juste chez les souverainistes, mais même chez les fédéralistes. J'ai l'impression que René Lévesque a dans la société québécoise une espèce de... d'aura intouchable. Mais il faut se rappeler que c'est un homme complexe. C'est un peu comme l'équivalent peut-être pour les Français de Charles de Gaulle en tant que tel. Oui, ça pourrait ressembler à ça. Le Québec d'aujourd'hui est extrêmement basé et extrêmement touché par ce personnage-là. La figure du grand homme qu'on tente à magnifier, mais on oublie que c'était avant tout un homme. C'est ça. Un peu au contraire d'un peu de Trudeau qu'en général au Québec... Oui, c'est... L'héritage n'est pas le même, disons. Il n'est pas le même et souvent, ça ne va pas être la même réaction, disons. Non, c'est ça. René Lévesque est plus consensuel. Exactement, c'est vrai. Je ne sais pas si tu voulais que je... Ou tu ne voulais pas... Avec ce que tu viens de dire, je pense que j'ai eu les mêmes impressions. Ça ne ressemblait pas mal. C'est vraiment un travail exceptionnel. Si tu veux, je pense qu'on pourrait traiter de quelques chapitres qui nous ont marqués. Ça te va? Oui, oui, ça va. Est-ce que tu avais un chapitre que tu... On le fait-tu en ordre chronologique tant qu'à faire? On pourrait essayer quelques chapitres. Je sais que toi, tu avais la nationalisation. Oui, mais avant, j'ai très rapide sur l'élection dans Laurier. Oui. Juste... Parce qu'on a la BD en main en même temps. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on pourrait... Attends, si on fait chronologiquement, on pourrait parler de... Mais on va essayer de ne pas vous vendre toutes les punchs. Non, c'est ça, mais on pourrait parler de... Je ne sais pas pour toi si ça te dérangeait qu'on parle de Point de mire avant. Ah oui, on peut parler de Point de mire. Point de mire, ça te va, là. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de trouble. C'est ça, mais ce qui est le fun avec l'épisode de Point de mire, c'est que c'est hyper... Comme le reste de la BD, c'est que c'est une BD extrêmement inspirante. Tu vois tout le travail de quelqu'un qui fait... qui amène ses efforts, et moi qui travaille beaucoup dans le milieu de la vulgarisation en tant que tel, qui travaille dans les communications... C'est reconnu un peu dans son parcours. Ah, moi, j'ai fait... Oh mon Dieu, comme... Je comprends tellement ce qu'il veut faire et ça t'inspire tellement à dire, OK, mais tous ces efforts-là t'emmènent à quelque chose. Puis tout le travail qu'on voit, parce qu'on voit comment faire un épisode de A à Z, de ce qu'on disait, puis ça mène vraiment à quelque chose qui m'amène plus loin. Puis tout le débat de... Ben, René Lévesque, à la base, ce n'est pas quelqu'un de particulièrement photogénique, qui convainc par les idées. Oui. Souvent, il y a des politiciens qu'on ne nommera pas qui ont le physique à leur avantage et qui parfois laissent les idées de côté. On ne donnera pas de nom. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, doivent se battre contre leur physique et c'est par les idées qu'ils arrivent à convaincre. Oui. Et je pense que c'était vraiment le cas de René Lévesque et ce qui est intéressant dans ce chapitre-là, c'est qu'on voit sa volonté de permettre au plus grand nombre, le peuple en général, de dire, la politique, ce n'est pas sorcier. Les gens qui sont au pouvoir, ce n'est pas des magiciens qui comprennent des formules magiques. Vous pouvez vous aussi comprendre. Je peux vous l'expliquer et c'est sûrement ce qui a fait le charme de l'émission à cette époque-là. Oui, et c'est souvent qu'il est connu pour être quelqu'un qui parlait un peu à ma suive Madame Tout-le-Monde parce qu'il était capable de tout le travail en arrière d'emmener à ce que le rendre simple mais à la fois pas simpliste. D'emmener vraiment à faire comprendre aux gens puis d'intéresser ces gens-là qui ont une population qui était moins éduquée à s'intéresser au reste de la planète. Surtout le Québec des années... Point de mire, c'était dans les années 1950-60. À cette époque-là, on était encore avant la Révolution tranquille. On peut dire que le niveau d'instruction générale, ce n'est pas du tout pour faire rabaisser les gens de cette époque-là mais c'est vrai qu'en général, ce n'était pas très haut. Il fallait vraiment rendre la politique accessible. Je pense que Point de mire et le chapitre en lui-même donne une assez bonne explication du travail que ça peut être comme émission. Combien d'heures est-ce qu'il mettait pour 30 minutes déjà? Je pense qu'il mettait 80 heures. 80 heures de travail pour 30 minutes d'émission, ça montre la tâche colossale que ça pouvait être. C'était fou. Si tu veux, parce que le temps file quand même, il y a tellement de choses à dire, ça m'a aidé. Oui, je te fais d'accord. Moi, un point très rapide sur l'élection dans Laurier, moi, ce qui m'avait fait, je veux dire choqué, mais ce n'est pas révoltant non plus, connaissant le contexte de l'époque, c'est les tactiques électorales qu'on voit dans l'élection de Laurier parce qu'aujourd'hui, on est habitué à une élection en règle, tout se passe sans accroc puis souvent, quand il y a des erreurs, c'est quand même assez rare, mais tout le monde est conscient que c'est une exception. Tandis que là, ce qu'on voit, c'est que l'héritage électoral de l'époque du Plessis est assez difficile à contrer. René Lévesque est passé à travers quand même de l'intimidation. Je pense qu'il avait crevé ses pneus, il l'appelait pendant la nuit. Il l'appelait Rougeau, il l'appelait son chauffeur slash garde du corps. Oui, qui était champion de boxe. Champion de lutte. De lutte, c'est ça. De lutte professionnelle. Oui, qui avait été impressionné par l'honnêteté de René Lévesque. Ils sont même venus aller trop loin, ils sont même venus le payer en disant on est prêt à payer 10 000 $. René Lévesque, il paye combien? Il dit, on ne paye rien, je crois juste au gars. 10 000 $ de l'époque. 10 000 $ de l'époque. Aujourd'hui, il équivaut à... Je ne sais pas, ça doit être... On doit multiplier pour au moins... Beaucoup. Oui, pas beaucoup. Je ne connais pas l'inflation, mais 10 000 $ de l'époque, c'est quand même beaucoup. C'est une grosse somme. Même aller chercher un candidat fantôme avec le même nom. Oui, il avait fait ça en Beauce avec Maxime Bernier. Il y avait pour un autre Maxime Bernier pour le mettre contre. Oui, mais lui, je pense que ça, c'était un candidat troll du parti René Lévesque. René Lévesque, c'est ça. Mais c'est vraiment... C'est un chapitre qui peut nous permettre de réaliser à quel point il y a eu du progrès du côté électoral. Je préfère une campagne en règle qu'une campagne à la... On truque les bulletins, on intimide. Mais on avait tellement de beaux friches d'air. Oui, des allées pavées et des beaux friches d'air. Oui, c'est ça. Là, on pourrait peut-être traiter plus en détail. On est déjà à 30 minutes. On pourrait peut-être traiter la nuit des longs couteaux. On va faire les trois. Je pense, nationalisation, élection de 76 puis la nuit des longs couteaux. On va essayer de faire ça en 10 minutes, donc trois minutes par chapitre. Ça devrait être correct. Je peux te laisser y aller sur la nationalisation. La nationalisation, je pense qu'on en a quand même assez parlé. Du fait que ce soit un chapitre assez dense, vraiment, ça commence avec René Lévesque qui amène le projet de nationalisation à l'adoption de la nationalisation de l'électroélectricité puis vraiment que Rideau-Québec devient un monopole. Il ne partait pas gagnant. Mon Dieu, non. Même dans le conseil des ministres puis le cabinet de Jean Lessage. Il n'y a plus personne qui est d'accord avec lui? Non, c'est ça. Il était tout seul. C'est fou de voir qu'il a réussi à amener ce projet-là puis qu'à la fin, parce que le chapitre montre tout le travail qui a été fait parce que lui, il était ministre des ressources naturelles puis il a réussi à se monter une équipe de spécialistes à l'époque canadiens-français qui n'étaient pas encore... Les Canadiens-français n'avaient pas fait leur place encore dans le milieu gouvernemental. Il y avait encore beaucoup de... Je pourrais dire des grandes familles anglophones qui corsetaient un peu l'État, mais là, il a rassemblé une équipe, il a fait du travail de qualité, il a monté un dossier. Je me rappelle que le président de la Chagouine-Nigan Power Corporation, quand il a reçu le dossier de la nationalisation, il a dit, voyons donc, ce n'est pas du travail qui a été fait par des Canadiens-français, ça ne se peut pas, c'est trop bon. Il est allé voir dans tous les cabinets de conseil puis tous les organismes qui pouvaient faire ce genre de travail-là puis tout le monde disait, ce n'est pas nous autres qui a fait ça, ce n'est pas nous autres, ce n'est pas nous autres puis à la fin, ils ont réalisé, c'est l'évêque qui a fait ce travail-là puis à l'époque, je pense que ça a été un électrochoc pour tout le monde. Ah oui, puis c'est vrai puis je pense qu'il y a aussi juste le fait quand, surtout on oublie souvent mais contrairement aux autres provinces, le Québec a dû aller aux États-Unis chercher du financement puis juste quand il est allé aux States, quand Parizeau est allé à Wall Street pour dire, on n'est pas des communistes puis le gars des États-Unis le regarde, je le sais, que vous n'êtes pas des communistes. Oui, c'est un des aspects qu'on voit dans ce chapitre-là, c'est-à-dire que toutes les provinces ont fait leur nationalisation je pense que presque toutes ont fait leur nationalisation de l'électricité, il y a juste le Québec qui n'est pas encore fait et pourtant, quand c'est le Québec qui veut faire ça, là c'est la catastrophe, vous êtes des communistes, Fidel Castro, vous ne pourrez jamais gérer, on dirait que, encore aujourd'hui, quand c'est le Québec, ce n'est pas correct. Oui, exactement. Quand c'est les Québécois qui veulent faire quelque chose, c'est impossible, mais quand c'est l'Ontario qui le fait, bravo, c'est génial. Je pense qu'on fait une comparaison avec l'Angleterre qui renationalisait ces trucs de l'industrie lourde. Oui, c'est ça, puis personne ne dit rien, par contre, quand c'est le Québec, hé là là, ce n'est pas possible. C'était vraiment étrange, c'est vrai que ce côté-là... C'est ça, mais ce n'est pas étrange, c'est juste le Canada, en fait. Quand le Québec veut faire quelque chose, non, ce n'est pas correct. C'était particulièrement visible, je trouve, dans le chapitre. Le président de la Power Corporation, la Saguenay... C'est un Shawinigan. Un Shawinigan, ah oui, excuse-moi, je mélange toujours les deux, mais ça, c'était vraiment, comment on pourrait dire, la personne qui était la plus opposée. On peut comprendre, il ne voulait pas perdre son entreprise. Puis on voit tout le jeu politique en arrière, de comment on amène une loi en tant que telle, puis comment un projet qui est très ambitieux, puis de voir que le premier ministre, on se rend compte même un moment donné qu'il était là depuis... Il songeait. Il songeait depuis le début, mais c'est juste qu'il jouait la game pour voir jusqu'où ça pouvait aller. On voit tout ce côté-là de Jean-Lesage aussi. C'était une étape assez cruciale, mais ça ne s'est pas... On aurait tort de croire qu'Hydro-Québec, ça s'est fait facilement. C'est vraiment, c'est un héritage qu'il faut considérer comme... Qu'il faut être fier. Oui, il faut être fier d'Hydro-Québec. Puis à la fin, justement, ils disent... Un des arguments de René Lévesque, c'était qu'Hydro-Québec, ça va permettre de former des spécialistes qui vont nous permettre de construire le Québec moderne. Puis à la fin, on le voit, Hydro-Québec, c'est devenu une des... Je pense que c'est l'entreprise hydroélectrique la mieux... En fait, qui a les meilleurs experts, qui a la meilleure expertise dans le domaine. Bien, je veux dire, en ce moment, quand les Chinois ont construit les plus gros barrages hydroélectriques tout le monde, ils sont allés chercher des Québécois pour faire... Oui, des Québécois d'Hydro. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Un chapitre très intéressant. Puis qui est accessible avec son style visuel. Oui, oui, c'est... Encore une fois, Jordan a fait un très bon travail sur ce chapitre-là. On peut passer à l'élection de 1976, qui a un style de dessin tout à fait différent, mais qui est tout aussi savoureux, je dirais, pour les yeux. Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est quasiment des pinceux tellement... Oui, oui, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu avais un avis sur le chapitre en lui-même, disons du texte ou du... ce qu'il essaie de transparaître au niveau social? Bien, c'est surtout que ça montre vraiment tout l'aspect d'une époque qui était un peu... qu'on n'a pas vraiment connu, qu'on n'a pas connu. L'espèce de côté de Canadiens français où on voit vraiment cette espèce de domination d'Ottawa, mais aussi tout ce côté-là des Canadiens français qui sont un peu opprimés face à ce rapport-là avec la crise d'octobre. Oui, c'est très peu de temps après la crise d'octobre. C'est ça, mais c'est littéral. C'est ça, c'est un mélange entre les deux. On voit vraiment comment la crise d'octobre a emmené à l'élection du PQ six ans plus tard. Tout l'aspect aussi de Robert Bourassa qui... Comment il joue sa politique lui-même et comment ça a été désastreux surtout à la fin, fin, fin de son... Oui, une politique de la peur, en fait. Puis j'ai retrouvé exactement les mêmes arguments anti-souveraineté qu'il y a aujourd'hui. C'est la peur de l'incertitude. On fait peur aux gens, ils vont perdre leur pension, ils vont perdre leur... Toujours les mêmes arguments de peur, mais il n'y a pas d'arguments positifs en arrière. Il n'y en a jamais. Les arguments positifs, c'est toujours les souverainistes qui disent qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, puis en face, c'est qu'il faut que vous ayez peur, voyons. Ça ne se peut pas. C'est ça. Je pense que c'est ce qui a nuit à Bourassa. C'est une campagne vraiment qui était basée sur la peur puis qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose de positif. Parce que d'un côté, on le voit dans la BD, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le PQ mais qui n'étaient pas souverainistes. C'est juste qu'ils voulaient se débarrasser des libéraux. C'est aussi beaucoup ce côté-là de dire que je ne suis pas souverainiste mais j'aime ce parti-là. Même moi, j'ai eu un beau père grec dans une autre vie et lui, il n'était pas souverainiste mais il adorait le Parti québécois puis il a voté pendant 15 ans pour le Parti québécois. On l'oublie souvent mais certains groupes ethniques votaient pour le PQ même s'il n'était pas souverainiste parce qu'il aimait René Lévesque, il aimait sa manière d'être. C'est un homme qui a renouvelé l'écosystème politique à lui tout seul. C'est quand même les scandales de corruption ça ne date pas de quelques années. Bourassa, à cette époque-là, c'était déjà... Je pense que ça fait très très longtemps. Cachereau. Mon Dieu, mon Dieu, c'est ça. Il y avait un débat où René Lévesque disait le Parti libéral le parti de la corruption puis Bourassa lui avait dit non mais moi un exemple de corruption mais il n'avait pas su répondre dans le débat mais après ça, on a des pages entières qui nous décrivent tous les scandales. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus et même son équipe de com l'avait engueulé en disant « tu as été trop gentil ». C'est ça. Mais René Lévesque, c'est ça qu'on pourrait lui reprocher. Il était un petit peu trop gentil. Il était très gentleman. Il avait un côté très gentleman, extrêmement fair même si le côté machiavélien, il n'était pas machiavélien pour deux cents. D'ailleurs, ça ferait une bonne transition pour la nuit des longs couteaux parce qu'on parlait de machiavélien. Je le trouve un côté un peu naïf chez René Lévesque et je pense que ça vient de son parcours professionnel. Il a vécu la guerre. C'est quelqu'un qui voulait toujours éviter de faire du mal je pense mais il s'est fait rattraper par ceux que ça ne dérangeait pas du tout. Il y a ce côté-là de dire si la population veut cela c'est de vraiment respecter le choix des gens de dire d'être de bonne foi de dire si on veut améliorer la politique c'est en étant un temps fair politiquement mais c'est vrai que quand il a pogné un homme comme Trudeau je pense que c'est l'archétype du politicien machiavélique voilà exactement c'est un chapitre honnêtement on va se le dire il s'est fait avoir René je pense qu'il y allait il n'a pas compris et ça c'est un des reproches qu'on pourrait faire à la BD c'est que les chapitres parlent souvent d'événements positifs mais on ne parle pas du référendum de 80 alors que c'est un des événements les plus fondamentaux pour comprendre l'histoire du Québec et de René Lévesque mais on n'en parle pas donc on ne comprend pas ce qu'était le contexte politique post-référendaire et je pense que René Lévesque est allé là de bonne foi mais les négociations c'est un chapitre qui explique très bien c'est très compliqué mais à la fin je pense qu'il a pêché par abus d'honnêteté oui un peu d'une certaine manière puis pogné avec quelqu'un qui était prêt à aller jusqu'au bout puis même de se foutre au niveau démocratique d'aller juste jouer de jouer je veux gagner je m'en fous comment je me rends parce que pour ça puis la nuit du long couteau c'est qu'on en parle beaucoup mais souvent on ne connait pas vraiment puis même moi ça m'a permis de parfaire mes connaissances là-dessus en fait c'est le rapatriement constitutionnel la constitution canadienne qui avant était à Londres on la ramène au Canada mais on va la modifier un peu puis ce que le Québec voulait c'était la possibilité de se retirer d'un programme fédéral avec un droit de compensation c'est-à-dire le fédéral fait un programme mais nous on veut faire notre programme au Québec mais on va quand même recevoir l'argent il y avait le veto constitutionnel c'est-à-dire si jamais la constitution est modifiée le Québec a un droit de veto et aussi la possibilité que l'Assemblée nationale soit la seule au Québec à pouvoir gérer tout ce qui était en matière de linguistique en fait oui exactement sur ces trois sur ces trois affaires-là ben il s'est fait avoir oui parce que le droit de retrait avec compensation aujourd'hui je pense qu'il existe mais c'est très très limité il faudrait il faudrait mais je pense qu'il y a une possibilité mais quand même c'est pas un droit de retrait entier le veto constitutionnel on l'a pas du tout puis la charte des langues au Canada ben en fait la manière dont Trudeau l'avait pensé c'est je vais comme empêcher l'Assemblée nationale de faire des lois linguistiques au Québec en sacralisant les droits des anglophones au Québec mais tu sais il disait oui oui mais les droits des francophones hors Québec aussi sont sacralisés mais c'est parce que la game politique est pas du tout la même c'est une très belle blague ben oui c'est ça je veux dire les droits linguistiques des francophones hors Québec il faut qu'ils se battent à chaque jour pour les avoir même avec la charte donc c'est regardez il y a des droits aux francophones hors Québec mais vous êtes poigné avec les droits des anglophones aussi au Québec c'est un problème qu'on a encore aujourd'hui c'est toujours ben c'est ça la charte des langues vraiment nous empêche le Québec de légiférer souverainement en matière de langue qui est vraiment la chose la plus essentielle qu'est-ce qu'il parle aussi quand on parle un chapitre autant on en parle un peu dans le chapitre sur l'élection de 76 oui c'est un peu le côté de vouloir ce que Bourassa voulait faire c'était aussi renouveler faire un nouveau Canada et on le voit en tant que tel que ben dans le fond il n'y a pas une volonté vraiment de refaire un nouveau Canada mais de juste comme de faire un nouveau comment on dirait ça un nouveau paquet cadeau mais avec avec l'ancienne avec l'ancienne avec l'ancienne forme ou avec une forme qui est un peu plus comme une prise de contrôle du fédéral en tant que tel mais je dirais que c'est à peu près toujours comme ça les premiers ministres qu'ils soient libérales péquistes ou même caquistes actuellement tu sais je me souviens que Philippe Couillard avait fait un petit pamphlet québécois à notre façon d'être canadien puis on va refaire un Canada fort mais Justin Trudeau il ne veut pas entendre parler de ça les premiers ministres canadiens je pense que Brian Mulroney qui était québécois avait quand même une volonté plus forte de faire entrer le Québec il a essayé deux fois de l'appeler il a essayé deux fois parce que le reste du Canada n'est pas intéressé en fait ben non puis ils savent tout le monde sait que c'est une patate chaude ben c'est ça on rappelle à nos auditeurs qu'on n'a pas encore signé la constitution de 81 ça ne signera probablement jamais jamais puis surtout aujourd'hui si on réouvre la constitution ben il va y avoir le droit des nations autochtones qui va rentrer là-dedans le droit des Québécois il va sûrement avoir une refonte je dirais pour décentraliser parce que beaucoup de provinces voudraient avoir plus de pouvoir donc c'est vraiment c'est la chose dont il ne faut pas parler mais qui est tellement fondamentale c'est le vol de mort conditionnel oui c'est ça ben c'est bon c'est un vol de mort conditionnel je n'ai pas pensé si on veut rapidement peut-être deux choses qu'on pourrait faire c'est ce que je te propose peut-être de parler c'est plate de parler ça à la dernière mais peut-être nos points négatifs peut-être un petit peu plus et peut-être résumer en une phrase comment on prend assez rapidement parce qu'on est déjà rendu à 44 minutes pour un premier épisode on sera tapé ses doigts ben je ne sais pas toi qu'est-ce que tu avais comme point je dirais le point négatif vraiment c'est minime la BD je n'ai pas vraiment de point négatif elle est tellement bien réalisée on sent le travail et le temps qui a été investi moi je dirais le référendum de 80 il fallait le mettre je sais que pour les souverainistes ce n'est pas un épisode glorieux mais ça fait partie de l'histoire du Québec puis qu'on le veuille ou non il faut en parler puis ça aurait permis de mieux comprendre l'épisode de la nuit des longs couteaux parce que là il manque une brique dans la construction de la BD c'est peut-être le point négatif que j'avais mais sinon dans l'entièreté la BD m'était très bonne elle était très bonne en général je te fais d'accord avec toi un peu qu'il manque certains points puis c'est un peu ce que je pourrais dire c'est pour des gens qui connaissent déjà René Lévesque c'est une bonne manière de redécouvrir pour des gens qui le connaissent moins il manque certains éléments tout en disant c'est une bonne excellente base alors c'est sûr qu'il n'y a pas la fondation du PQ il n'y a pas c'est vrai c'est vrai tu me fais penser à ça on n'a pas vu la fondation du PQ il l'a sur la page couverture oui oui c'est vrai il manque la fondation du PQ il manque la fondation du PQ tu le disais bien aussi le référendum de 80 il y a aussi toute sa réforme de la santé qu'il a fait avec Pierre-Céren c'est vrai même ces années en tant que premier ministre du Québec on en a pas beaucoup c'est vrai il n'y a pas de comme un épisode où il est au pouvoir on voit pas ça mais je pense que c'était une volonté de garder ça très consensuel et de pas parler de politique concrète mais c'est ce qu'il peut des fois laisser sur sa fin c'est ça parce que si on dit puis René Lévesque qu'est-ce que t'en retiens ben il était gentil c'est ça il était bien fait mais on veut faire un message de M. Tessier M. Marc Tessier s'il vous plaît pourriez-vous faire un deuxième tombe pour ça serait génial mais honnêtement M. Tessier a un travail exceptionnel pour la BD honnêtement c'est rien comparé à nos critiques qu'on a rien fait non c'est ça nous on critique mais en fait on a adoré la BD ah c'est exceptionnel si tu avais une phrase pour résumer la BD nécessaire parce qu'aujourd'hui c'est en fait quand j'avais parlé à Marc Tessier il me disait la BD est faite pour la rendre René Lévesque accessible surtout aux jeunes donc je dirais que c'était nécessaire comme BD et encore plus aujourd'hui si ça peut permettre de redécouvrir ce personnage-là c'est très utile c'est vraiment une très bonne c'est vraiment une très bonne réflexion je ne l'avais pas pensé même moi je dirais que ça va toucher un peu ce que tu dis si vous connaissez déjà René Lévesque vous adorez déjà le politicien vous allez admirer l'homme après ça oui le politicien n'est rien en comparaison de l'homme qu'il avait derrière un homme exceptionnel sur ce j'espère que ça vous a plu chers auditeurs pour le premier épisode de la revue littéraire du Forum Jeunesse du Bloc québécois Laurent je pense qu'on va se revoir souvent moi j'espère aussi merci Rémi ça se fait un plaisir ça se fait un plaisir oui puis les prochains épisodes arriveront d'ici quelques semaines d'ici là il va y avoir sûrement d'autres épisodes du balado à la prochaine fois et on vous souhaite une très bonne journée puis beaucoup de succès dans vos projets dans vos études dans votre travail voilà à la prochaine fois tout le monde à la prochaine fois à la prochaine fois j'ai l'impression qu'un autre vous Français pour l'플